Générique ... Un nouveau rapport spécial du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, consacré à une thématique spécifique, à savoir les liens entre le changement climatique, la désertification, la dégradation des terres, la gestion durable des terres et la sécurité alimentaire. Et sans oublier, les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres font grand bruit en ce début du mois d'août. Le rapport a été adopté lors de la 50e session du GIEC à Genève, le 8 août dernier. Un rapport sans précédent sur l'état des sols de la planète et la façon dont leur exploitation par les humains les affaîtes et bouleversent. En même temps, le climat, le rapport spécial, condamne l'agriculture industrielle et montre la dépendance de l'homme à la qualité des terres dont un quart sont dégradés alors qu'elles constituent aujourd'hui une solution face au changement climatique. Le modèle agricole actuel dépendant en même temps de la pétrochimie, de la mécanisation. À outrance, serait-elle une impasse technique et économique ? Est-il possible de mettre fin à cette forme d'agriculture industrielle destructrice ? Comment en arriver à cette agriculture diversifiée et en même temps territoriale et à taille humaine ? En somme, le nouveau rapport du GIEC est-elle une forme de plébiscite pour l'agroécologie ? Mesdames, Messieurs, bonjour. Et bienvenue dans cette émission consacrée au climat. Dernier rapport du GIEC, est-il encore possible de sauver la planète ? C'est bien sûr de ce thème que nous allons débattre ce matin et pour en parler, je reçois pour vous deux spécialistes de la question. En premier, Massime Diondo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un habitué de ce plateau, directeur exécutif de BIS ONG. Merci d'être là. Un plaisir. En face de vous, c'est Alain Tossounan. Vous êtes spécialiste eau et environnement. Merci encore une fois d'être dans nos murs pour parler environnement ce matin. Bonjour, chers confrères. Les délégués des 195 États membres du GIEC se sont réunis pour approuver ligne par ligne le résumé au directeur concentré en 65 pages du large État de la science réalisé par plus d'une soixantaine de scientifiques du monde entier sur le changement climatique et les sols. Massime Diondo, vous avez suivi avec tous ces acteurs de l'environnement, préoccupés donc par le devenir de la planète, ce rapport rendu public le 8 août à Genève. En êtes-vous inquiet ? Bon, inquiet, évidemment, puisque nous l'avons toujours été depuis que les rapports successifs du GIEC ne font que tirer la sonnette d'alarme sur le moment d'agir. Mais depuis ce temps, nous ne faisons rien. Au contraire, l'exploitation des énergies fossiles continue, la dégradation des ressources continue. Donc, dans l'ensemble, nous sommes évidemment bien inquiets. Comme le disent les ESPR, si rien n'est fait, c'est que nous courons à notre propre pote. Alain Dossoudan, quelles études faites-vous des conclusions de ces ESPR, des conclusions tout aussi inquiétantes qu'encourageantes à mon avis ? Bon, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris des résultats, donc des réflexions de ce groupe d'ESPR parce que nous observons un peu ce qui se passe. Je crois aussi que ce rapport qui se focalise sur la situation des terres est une très grande contribution parce que pendant longtemps, on ne s'est pas intéressé à l'état de la terre, la terre nourricière. Et je crois aujourd'hui qu'avec ce rapport, tout le monde se rend bien compte que, effectivement, si rien n'est fait par rapport à la dégradation des terres, que même la question de la sécurité alimentaire que l'on recherche dans beaucoup de pays pourrait être compromise, parce que si vous avez des terres dégradées, évidemment que vous n'aurez plus à manger. Donc je crois aujourd'hui que c'est une contribution très excellente et qui permet d'alerter tout le monde par rapport à la situation des terres. Et aucun pays n'est épargné, évidemment, parce que lorsqu'on parle de GIEC, je crois que, et pour la première fois par rapport à ce rapport-là, il faut saluer, donc, 64% des experts qui ont contribué à l'élaboration de ce rapport-là proviennent des pays en développement. Donc c'est très intéressant. Justement, M. Jondo, un des premiers et plus frappants constats, donc c'est effectivement la question de la terre. Un cas des terres sont dégradées du fait de l'intervention humaine. Est-ce que vraiment la menace est aux portes de l'Afrique également ? Ah ben oui, évidemment. Mais l'Afrique ne fait pas autant l'agriculture industrielle. Oui, nous ne faisons pas autant l'agriculture industrielle, mais n'oublions pas qu'étant pays en voie de développement, nous subissons le plus les effets du changement climatique. C'est-à-dire que nos terres, qui de part nos pratiques culturales, s'appauvissaient, vont continuer à s'appauvrir parce que nous n'avons pas, quand je dis nous, nos populations n'ont pas les moyens de s'adapter, c'est-à-dire quoi ? D'avoir des moyens financiers pour enrichir les terres. Donc ça voudrait dire que ces terres qui s'enrichent et qui se dégradent, sinon qui s'appauvrissent, vont continuer à s'appauvrir. Et c'est le cas de bon nombre, non pas seulement des pays africains, mais aussi de certains pays asiatiques et d'Amérique latine. Mais ce n'est pas seulement au niveau de l'agriculture, que ce n'est pas seulement l'agriculture qui est pointée du doigt par le rapport, mais il y a aussi l'exploitation forestière qui contribue à la dégradation des terres. Mais regardez, pour le bon nombre de nos pays, si je prends le bassin du Congo, l'exploitation forestière qui est faite a toujours été qualifiée de non durable parce qu'il n'y a aucun contrôle, plein d'exploitation forestière anarchique, alors que nous savons quel est le rôle important que joue ces forêts pour la rétention des nutriments, pour la consolidation des terres, etc. Donc, si l'Afrique est bien, sinon concernée par ce rapport, comme d'habitude, il faudrait que nos dirigeants soient informés et qu'ils prennent les décisions adéquates. Un cas de terre dégradée, alors dans ce nom, vous l'avez commencé par évoquer, n'est-ce pas trop ? Non, c'est trop, mais c'est l'activité entreprise, c'est l'action de l'homme. Il a parlé de la déforestation, on est concerné par cela. Regardez un peu ce qui se passe au Brésil avec l'Amazonie, depuis que le président, le mot président est là, les indigènes ont manifesté la dernière fois parce que tout simplement, on est en train de détruire la forêt qui nous protège tous sur la planète. Mais il y a aussi, au-delà de la déforestation, il y a l'utilisation des fertilisants qui ont un impact et qui contribuent à la dégradation des terres. Et quand on parle d'utilisation de fertilisants, vous savez très bien qu'aujourd'hui, que dans nos pays, effectivement, c'est la mode maintenant, on fait recours aux pesticides et aux fertilisants dans l'agriculture et tout ça, ça contribue à dégrader. Mais ce qui est important à retenir aussi de ce rapport, c'est que, on va venir aux solutions, c'est que ces pays où l'agriculture contribue à dégrader les terres, c'est que ces États ont les moyens de restaurer les terres. Parce que, justement, ces États ont les moyens. Cela m'amène à vous demander, M. Jandot, est-ce que le modèle agricole actuel dépendant de la pétochimie, de la mécanisation, ou à outrance serait donc une impasse ? Oui, parce qu'avant d'y arriver, je voudrais faire remarquer qu'une des causes sous-jacentes de cette dégradation continuelle des terres, c'est nos modes d'alimentation. Et il y a un dernier rapport, je crois, si je ne m'abuse, produit par Nature et Environnement, qui a révélé que nous, c'est-à-dire que nous gaspillons 63% de nos productions alimentaires. 63%. C'est-à-dire que nous en produisions tellement plus que nous n'en avions besoin. Et pour en produire, vous voyez tous les dégâts que nous causons. C'est pour dire, par exemple, en Amérique, au Brésil et aussi en Australie, une grande partie du maïs produit pour le bétail et non pas pour la nourriture humaine. Une grande partie du maïs, du blé, c'est pour le bétail. Donc tout ce qui dégrade le sol, c'est pour nous donner de la viande. Donc le rapport a mis en ésegne notre besoin alimentaire en viande. Avions-nous besoin de telle quantité de viande ? Voyons comment est-ce que nous produisons cette viande. Autant de maïs, autant de fertilisants pour produire le maïs, autant d'eau pour produire ce maïs et aussi autant d'eau pour apprêter la viande. Donc tout ce qui est gaspillé pour que nous ayons quelques grammes de côtes de bœufs dans nos plats. C'est à cela que nous devons faire attention. Avions-nous réellement besoin d'en arriver là ? Donc en Afrique actuellement, c'est pourquoi nous disons que bon, il est vrai que nous sommes un peu à nos aises en Afrique en disant que nous n'avons pas cette technique culturelle comme habitude, mais qui ne veut pas le développement. Tout le monde veut en arriver là. Tous nos dirigeants voudraient faire exactement comme les pays européens, c'est-à-dire introduire, sinon déverser des tonnes et tonnes de fertilisants, de pesticides chimiques pour dégrader davantage les sols qui sont déjà dégradés. Ce n'est pas l'intention première. Eh bien, c'est ce... Si, c'est l'intention première, c'est de maximiser la production. Mais ce n'est pas pour dégrader les sols. Si, parce qu'à force d'introduire des fertilisants chimiques, c'est que vous dégradez les sols. Vous n'avez plus aucune biodiversité tout autour pour contribuer au fonctionnement normal de cette terre. Alors, Tosno, vous êtes spécialiste au environnement, vous l'avez déjà dénoncé plusieurs fois sur ce plateau, l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut mettre en fait à cette agriculture industrielle très destructrice à la limite ? Oui. Oui, on peut. Surtout que dans notre pays... Parce qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir quand même. La population croit quand même à un éthme artistique. Oui, aujourd'hui, si vous remarquez bien, l'agriculture qui est pratiquée dans notre pays, c'est une agriculture de subsistance. Ce n'est pas une agriculture, c'est que combien nous exportons en dehors du coton ? Le reste, les gens, ils survivent avec la petite... l'agriculture familiale. C'est une agriculture familiale. et elle est dépendante donc de la terre. Et donc, si cette terre-là, elle est dégradée, c'est qu'on va se retrouver avec davantage de personnes qui ne pourront plus se nourrir. Et c'est ce que le rapport aussi indique. C'est-à-dire que les conséquences de la dégradation des terres vont se faire ressentir par rapport... vont engendrer l'insécurité alimentaire. Et qui parle de terre aussi, on comprend très bien. Il n'y a pas que la dégradation des terres. Il y a aussi nos ressources en eau qui sont menacées. Parce que tout ce qu'on utilise comme pesticides et autres, mais ça finit où ? Ça finit dans les cours d'eau. Et la biodiversité, les espèces aquatiques aussi, vont prendre... sont exposées à tout ça. Alors, moi, je pense que fondamentalement, même si nous ne sommes pas concernés par cette agriculture donc industrielle très intense et autre, c'est que nous-mêmes, on doit s'interroger par rapport aux pratiques déjà que nous... Parce que M. Jondo souléait tout à l'heure qui refuse le développement. Oui, la question du développement, il faut repenser. Il faut un changement de paradigme. On peut faire de l'agriculture donc en protégeant nos terres. Et c'est à cela que, en fait, les espèces du GIEC nous invitent. C'est-à-dire qu'il faut repenser... Est-ce que c'est possible ? C'est bien possible. Parce que l'agriculture bio, on les gens parlent. Non, il faut aller vers l'agriculture biologique et aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est quoi ? C'est coûteux et c'est moins productif. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des études qui ont montré qu'avec l'agriculture biologique, on peut avoir le même rendement, on peut avoir même plus de rendement. Et là, si on intègre ce qu'on gagne par rapport à la conservation des terres, à la protection des terres, mais on gagne beaucoup dans cela, surtout dans nos pays. Il faut repenser le mode de production. Et je crois que c'est le signal, c'est l'un des messages forts. Mais vous voyez comment les terres contribuent par exemple à observer et à absorber 29% des émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi ? Si nous continuons à détruire les terres, c'est que finalement, nous allons exacerber le réchauffement climatique. Et nous, dans notre pays en développement, nous n'avons pas les moyens de faire face alors que nous sommes plus exposés. donc il faut aller vers une agriculture qui respecte l'environnement, qui protège donc notre environnement. M. Tendo, comment pensez-vous que c'est possible et comment on peut y arriver ? Avant de répondre à votre question, je voudrais qu'ensemble, nous voyons déjà quels sont les effets de cette dégradation des terres qu'évidemment, il n'y a pas, je ne vais pas vous dire qu'il y a un rapport qui lit les deux. C'est ce que je veux dire. Par exemple, nos frères qui meurent en Méditerranée, pourquoi ont-ils pris le risque de traverser la Méditerranée ? Parce qu'ils n'ont plus à manger chez eux. Et soit, la majorité, c'est des agriculteurs, c'est des pêcheurs, ils ne trouvent et la terre ne nourrit plus son homme, comme ils le disent à cause de l'avancée du désert ou toujours de ce changement climatique qui affecte les rendements. qui ne leur donnent plus de quoi subvenir, non pas seulement à leurs besoins mais aussi à ceux de leur famille. Ils vont en mer, ils ne ramènent plus rien comme produit halieutique. Donc, ils sont obligés de, en tout cas de dire, de risquer le tout pour le tout. Regardez ce qui s'est passé tout dernièrement en Europe où la canicule où la France a atteint 40 et 42, les Pays-Bas 40 et ainsi de suite. c'est ça. Nous le sentons déjà que ça change et comme ça change il faudrait qu'on réagisse à cela. Mais j'ai l'impression qu'on continue de croire qu'on n'est pas concerné. On continue de croire parce que là c'est vrai que sur les terres et c'est le premier rapport qui ne parle que des terres émergées, nous occupons actuellement à peu près selon le rapport 115% des terres émergées et nous avons déjà dégradé le cas. Et si rien n'est fait, c'est-à-dire quoi ? Si nous continuons notre mode actuel d'alimentation, notre mode actuel de technique culturelle et d'exploitation des forêts, ça voudrait dire que nous allons entamer le reste sur lequel nous sommes. Donc, comment arriver aujourd'hui à cette agriculture diversifiée, territoriale et à la limite à taille humaine que le rapport propose ? Vous savez, l'exemple que j'ai l'habitude d'utiliser souvent, nous voulons, très souvent, pourquoi est-ce que nous allons vers cette agriculture, ce que j'appelle agriculture chimique parce que nous voulons une tomate bien ronde, sans tâche, sans aucun vert, contre une tomate qui a germé tout naturellement dans le jardin sans aucun apport chimique, qui est un peu gondolé, mais qui a plus de tenets nutritifs que l'autre. Mais qu'est-ce qui nous empêche de rester naturel ? Ça ne donne pas beaucoup. Ça ne donne pas beaucoup parce que vous ne produisez pas, vous ne vous concentrez pas à cela. Il faudrait prendre actuellement dans les supermarchés, on a commencé par avoir de bio, ça a commencé par avoir parce que la conscience ne commence pas à venir. La bio, ça coûte cher et même pour le traiter aussi, ça revient très cher et sur le marché, ça ne coûte pas aussi. Merci. Prenez ce que nous appelons aujourd'hui produits bio coûte cher comparé à l'investissement que nous faisons en produits chimiques, la perte de la biodiversité de ces terres qui n'a pas de prix et la restauration de ces terres qui n'a pas de prix. Comparer ça à ce que nous appelons le bio coûte cher et voyons qu'est-ce qui coûte cher et voyons la dégradation de ces chimiques sur notre propre santé par rapport à ce que nous gagnons en mangeant sain. Donc, c'est un choix et le choix, il est à faire maintenant, évidemment, pas par nous, mais par tout le monde, de savoir, comme le disait Alain, il faut changer de paradigme de développement. On veut aller au développement. Personne ne dit qu'on ne va pas aller au développement, mais les autres ont déjà fait l'erreur à nous de savoir par où prendre pour ne plus faire la même erreur que nous. Mais c'est ce pourquoi les autres nous donnent leur argent pour dire qu'ils nous aident à nous développer. C'est pour éviter qu'on fasse la même erreur qu'eux. Donc, oui, c'est possible de changer de mode d'alimentation, c'est possible d'être regardant sur le mode d'utilisation de nos terres, qu'est-ce que nous apportons à nos terres et comment est-ce que nous pourrons nourrir nos populations sans dégrader davantage nos terres. Alors, c'est vrai que vous n'allez pas le reconnaître parce que vous êtes un spécialiste au environnement. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a peut-être un lobby derrière ce groupe d'experts pour produire ce rapport qui fait pratiquement un plébiscite pour l'agroécologie ? Non, je pense qu'on a dépassé ce débat-là qui considère qu'il y a un lobby. S'il y a un lobby, c'est que ce lobby veut nous sortir de la catastrophe qui nous attend, des catastrophes que nous vivons déjà. Je crois qu'il a rappelé. Vous avez vu cette année la canicule et même pendant la nuit, vous voyez comment les températures restent encore élevées. Ça veut dire que... Et ce que je dis toujours, parce que ces pays ont les moyens de faire face aux catastrophes, mais regardez nos pays. Dès lors qu'il y a une petite catastrophe, vous voyez les conséquences. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous devons... C'est-à-dire que c'est l'alerte. On nous dit, mais attention, nous, nous n'avons pas détruit autant. Et si nous ne voulons pas subir... Et nous sommes plus exposés. Et nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas la technologie pour faire face aux conséquences de ces catastrophes si elles surviennent. Et lorsqu'on parle des terres, au Bénin, on pense que, bon, on est à l'abri. Il y a une étude qui avait été réalisée en 1984 qui a révélé qu'il y a 2 millions de personnes dans les départements, je crois, du Borou à Liboury, de la Kakoura et du Zou. Du Zou à côté, est-ce que vous savez qu'il y a des poches de sécheresse ? Il y a des terres qui sont dégradées là ? On s'en dit qu'on n'est pas à l'abri. Parce que nous sommes exposés au changement climatique et le rapport dit que le changement climatique vient exacerber la dégradation des terres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que déjà, nous devons prendre conscience. Et dans la politique publique, parce qu'il y a un plan national de lutte contre la sécheresse, et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des techniques, il y a des anciennes techniques qui continuent encore de montrer toute leur efficacité. Vous savez, le monsieur Savadogo qui a reçu le prix qui est aujourd'hui mondialement récompensé pour sa technique de restauration des sols avec la technique de ZAï, c'est-à-dire une technique de restauration endogène qui donne des résultats. Donc, il faut absolument aller vers la valorisation de ces différentes techniques endogènes pour que nous soyons à l'abri. Sans quoi ? Si nous ne faisons rien, c'est que la petite agriculture subsistance que les gens pratiquent, que les gens pratiquent pour se nourrir, on ne pourra plus. Regardez combien de programmes aujourd'hui que les partenaires nous aident à développer pour lutter contre les sécurités alimentaires. alors tout cela va être compromis si nous n'avons pas des terres sur lesquelles les gens vont continuer à produire. Et c'est pour cela, moi je pense que vous voyez tout le débat qui se mène par rapport à l'utilisation du glyphosate en France, en Europe et autres. Au moins, il y a débat sur ces questions-là. Mais dans nos pays, est-ce qu'il y a débat ? Il n'y a pas de débat ? Et c'est là, c'est tout l'enjeu. Au moins là-bas, les gens, ils se donnent des échéances pour dire qu'on va sortir du glyphosate, on va sortir d'ici. Mais chez nous, il n'y a même pas de débat. Et on ne sait même pas qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qu'on utilise dans notre agriculture. Il n'y a aucune étude qui nous situe. Il y a des débats autour de l'adhésion ou de l'Upov. Mais le débat au niveau de l'Upov, mais tout cela, on fait le débat à quel niveau ? Est-ce que les citoyens, est-ce que les agriculteurs, on les écoute sur ça ? Est-ce qu'au niveau, vous allez me dire dans quel espace public où vous voyez, c'est les acteurs de la société civile qui font des alertes, qui dénoncent. Mais il n'y a pas, en face d'eux, il n'y a pas de débat avec ceux qui nous gouvernent pour dire, voilà les conséquences. On est dans un déni, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas qu'on utilise le glyphosate et que le glyphosate peut... On est dans un déni. Et ça, c'est fondamentalement grave. C'est comme si on roule, c'est-à-dire qu'on évolue à compte courant, c'est-à-dire de tous ces débats qui se mènent au niveau international et qui nous alertent sur l'avenir de la planète. Et on pense que on n'est pas concerné. Alors que nous vivons la situation. Et les conséquences seront plus dramatiques parce que chez nous, on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens pour faire face aux conséquences. Alors, M. John Do, ceci m'amène d'ailleurs à vous demander, vous l'avez déjà évoqué plusieurs fois, le réchauffement climatique. Les experts également ont noté que les terres se réchauffent deux fois plus vite aujourd'hui que la moyenne mondiale. Pourtant, à Paris, à la COP21, des décisions ont été prises pour réduire au moins 0,5 pour passer donc au moins à 1,50 voire 2 degrés Celsius, le réchauffement. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement pour qu'on en soit aujourd'hui à cette alerte-là au niveau du groupe du GIEC ? Principalement parce qu'on n'a rien fait. C'est-à-dire, à Paris, c'était de dire qu'on allait rester autour de 1,5 et que c'est à partir de... en arrivant à atteindre, de rester autour de 1,5 puisque ce n'est pas une machine avec interrupteur qu'on active et que ça cesse, ça prend du temps pour se remettre en place. Mais voilà que plusieurs exemples et certains rapports dénotent déjà que nous avons dépassé déjà le 1,5. Donc, c'est normal qu'on en soit arrivé là parce qu'il y a des politiques telles que la politique américaine qui dénie les changements climatiques qui donnent maintenant pouvoir aux autres de le suivre. et que c'est vrai qu'au sein des États-Unis, il y a des... comment vous appelez ça ? Des poches de résistance à l'administration Trump. Mais de toute façon, c'est que le leading n'a pas porté pour arriver à respecter l'accord de Paris que nous traînons jusque-là. Personne n'arrive à respecter le contrôle des émissions pour que nous puissions respecter la 1,5. Donc, c'est normal que nous en soons là. C'est normal que la Terre chauffe deux fois plus que sur le plan global parce que la déforestation continue. L'exploitation des fossiles et des ressources fossiles continue. Donc, la pollution s'accentue. On n'a pas réduit la pollution, on l'a accentuée. Donc, c'est normal. Maintenant, soyons responsables. Regardons et disons que c'est parce que nous n'avons pas écouté les scientifiques parce que c'est ça. Aujourd'hui, je ne suis pas là en tant que scientifique, je suis là en tant qu'ONG et c'est de dire aux choses-là, aux décideurs que c'est vrai, le rapport n'a pas fait de recommandation parce que ce n'est pas le rôle du scientifique. C'est de démontrer. Mais à eux, aux décideurs, de dire, mais ces gars, ils disent la vérité avec des chiffres à l'appui. Mais ça, ça contraste avec les réalités financières. Vous êtes aussi d'avis que par exemple les questions des pesticides que nous importons sur le sol africain aujourd'hui, par exemple, pour améliorer l'agriculture. C'est quand même des lobbies qui sont derrière. Ça alimente la... C'est une chaîne. Non. Moi, je dis non parce que c'est normal et je suis d'accord avec ces lobbies puisque ce sont des entreprises à profit. Ils ont produit pour faire des profits. Mais c'est à nous à qui ils vendent d'être informés et nous le sommes. Donc c'est à nous de dire non. Que cela ne peut pas être adapté à notre contexte que nous avons une autre méthode. Et c'est comme il a dit, nous avons... Le rapport aussi l'a souligné les méthodes traditionnelles de conservation des terres. C'est très important. On devrait revenir à ces valeurs-là. Il a souligné la technique des aïcs. C'est formidable ce que les Burkina Bé arrivent à faire. Ça a commencé par être un peu utilisé au Nord-Béné, aussi un peu au Nord-Togo. Mais c'est formidable. Donc, en Afrique, et je crois aussi, je n'ai pas vu, mais je crois aussi qu'en Amérique latine et en Asie, on a de ces techniques traditionnelles de conservation des ressources et des terres qui peuvent être mises en œuvre. Surtout, la terre qui se rechauffe davantage, deux fois plus après la COP 21 à Paris, est-ce que là, vous n'avez pas l'impression que les décideurs ont aussi bien que les scientifiques ont échoué ? Non, les scientifiques n'ont pas échoué. Je pense qu'ils sont dans leur rôle. Et on sent que d'année en année, les rapports du GIEC, c'est-à-dire, on sent de plus en plus crédibles. Ça dit, ce n'est pas qu'au départ, ce n'est pas crédible, mais de plus en plus accepté. Parce que, ceux-là aujourd'hui, ceux-là aujourd'hui qui combattaient au départ ces différents rapports, mais ils sont obligés de plus en plus de se cacher. Parce que, face aux observations et ce que subissent tout le monde, vous avez vu les canicules, les inondations et autres, mais c'est ce que, depuis plusieurs années, les scientifiques sont en train et ont annoncé ce qui se produit aujourd'hui. Et nul n'est à l'abri. C'est ça, en fait, l'enjeu. Et je pense qu'aujourd'hui, que même les pays développés sont en train de se rendre compte qu'on ne doit pas continuer à opposer donc le développement à la lutte contre le changement climatique. C'est ça, l'enjeu. Vous avez vu, et je crois que il y a un mouvement social qui est en train de naître dans ces pays-là. Vous avez vu la crise des Gilets jaunes. Elle a sa source, son origine dans quoi ? C'est que les citoyens ont compris l'enjeu, ont dit nous voulons plus d'action par rapport au climat. Vous avez vu la démission de notre confrère Nicolas Hulot. Mais sa sortie du gouvernement a sonné comme un appel à la mobilisation. Et tout de suite, on a vu ce que ça a su. Donc, je crois que actuellement, actuellement, se tient, donc, le G7 va s'ouvrir. Mais cette mobilisation continue au niveau du G7. Et l'une des revendications, c'est de dire, attention, il faut des actions fortes par rapport au climat. Et je crois que ça va venir. Sur le continent africain, on ne sent rien à la réunion. Mais sur le continent, oui, mais ça commence déjà. Sur le continent africain, ça commence aussi. Et je crois que vous participez donc au débat. Parce qu'en fait, c'est quoi ? Le citoyen africain n'a pas l'information. C'est ça, l'enjeu. Les gens n'ont pas l'information par rapport à ce qui se passe. Les gens ne font pas le lien entre ce qu'ils vivent comme conséquence et donc le réchauffement climatique. Les gens ne font pas de lien en, par exemple, l'utilisation donc des pesticides, des fertilisants avec les problèmes qu'ils vivent aujourd'hui. Parce que quand vous allez au nord où on produit le coton et tout ça, vous allez comprendre. Mais aujourd'hui, les paysans vont vous dire mais on produit, mais ça ne donne plus rien. parce que l'utilisation pendant plusieurs années des pesticides, des fertilisants, mais ça dégrade, ça dégrade. D'abord, il faut tout détruire avant de mettre le coton en place. Il n'y a pas que le coton. Même la culture des IAM et autres. Donc, il y a aussi des mauvaises pratiques qui ont cours et qui contribuent à dégrader les terres. Mais si rien n'est fait, c'est que nous, nous, on n'est pas encore sortis de l'insécurité alimentaire parce que nous avons encore des concitoyens qui n'arrivent pas à se nourrir. Et si, donc, le réchauffement climatique, déjà, qui fait que les gens n'ont plus la pluie comme il faut, vous avez vu combien de fois les saisons se déplacent, la pluviométrie devient faible. Et donc, si encore les terres se dégradent, donc finalement, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de terre. Et vous comprenez avec moi, que ce sera la fin. Monsieur le Président, la réforestation durable serait-elle une solution ? Ça fait partie des solutions. Mais avant, permettez-moi de vous dire que de mon point de vue, comme il a sonné, les scientifiques n'ont pas échoué. Les scientifiques auraient échoué s'ils n'avaient pas tiré la sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme a été tirée, ils ne revenaient pas aux scientifiques de prendre des actions. Ils revenaient aux politiques de prendre des actions et ils ne l'ont pas fait. Donc, oui, la réforestation est l'une des meilleures et des moins coûteuses techniques et solutions disponibles actuellement pour nous, en Afrique, parce que nous avons encore des terres. Nous avons encore des terres disponibles, c'est-à-dire quoi ? Nous avons encore des poches de forêt que nous devrions obligatoirement conserver et les terres qui sont dégradées, les parties de nos forêts qui sont dégradées, nous pourrons les régénérer et ensuite passer à une reforestation offensive. Nous l'avons toujours demandé parce que, regardez, nous sommes tellement chanceux en Afrique de l'Ouest que nous avons une bonne pluviométrie que planter la reforestation n'exige pas trop d'efforts de nous, il nous suffit seulement de planter et de laisser la nature jouer son rôle. Mais nous, nous refusons de le faire. Pourquoi ? Juste parce que nous ne voulons pas au quoi. Ça ne coûte rien de planter des arbres. Rien. Au contraire, vous nous... Mais tout au moins, si vous n'êtes pas conscient de l'apport que cet arbre vous donne en tant qu'absorption du CO2, au moins, vous avez de l'ombre. Donc, ça ne coûte rien à nos politiques de procéder à une politique de reforestation massive. Et ce qui me chagrine aussi, c'est quand on parle de priorité de nos gouvernants pour ne pas respecter en fait ces normes environnementales qui concourent à notre bien-être. Nous disons un corps sain dans un environnement sain. Mais nous, en Afrique, nous courons pour un corps sain dans un environnement sale qui va nous coûter pour nous remettre en état. Parce que on n'arrive jamais à faire ce lien entre le coup d'un être malade à cause de son environnement sale ou malsain. On n'arrive jamais à faire cet amalgame-là. Donc, on met tous nos efforts pour soi en oubliant que c'est notre environnement immédiat qui nous porte. notre bien-être. Alors, M. Toussouna, un bel exemple tout dernièrement au Niger ou à l'occasion de la fête de Tabaski. Alors qu'il y a même des rapports qui montrent qu'effectivement la viande de bœuf produit également un impact sur l'environnement. Eh bien, dans la région d'Agadez, ils ont planté beaucoup d'arbres. Alors, il y a même au Bénin, très proche du Niger également, une journée consacrée à l'arbre le 1er juin de chaque année. Mais est-ce qu'il y a un suivi dans ce sens-là ? Non, je crois qu'on l'a toujours dénoncé. Alors qu'on sait très bien que même le reboisement peut contribuer à la restauration des terres. Et puis, le reboisement réduit localement les températures qui montent. Est-ce que vous voyez ? Surtout dans les villes. Vous allez constater, on fait souvent le débat quand on voit le Bénin, on se dit, bon, le Nord, et puis bon. Mais même à Cotonou, même à Cotonou, il faut un verdissement de l'eau-ville si nous voulons vivre mieux. Parce que bon, et le développement n'explique pas la destruction, donc la dégradation du couvert végétal. Donc je crois qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'interdire de condamner tout développement qui contribue à détruire les forêts et puis le couvert végétal. Le problème qui se pose, c'est qu'on détruit plus qu'on ne plante. Et c'est ça, c'est ça le végétal. Est-ce qu'il n'y a pas un contraste dans ce que vous développez là ? Parce qu'en même temps qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir, il faut quand même assez de surfaces cultivables, mais lorsque vous demandez qu'il faut procéder au reboisement au fur et à mesure, est-ce qu'on peut vraiment nourrir ? Mais bien sûr, parce que j'ai dit d'entrée qu'il faut revoir nos pratiques. On peut planter dans les champs, dans les champs, regarder un peu comment on protégeait les arbres. Mais c'est que tu ne peux pas avoir un champ où il n'y a pas d'arbre. Tu vas te mettre où pendant la pause ? C'est ça en fait. Mais aujourd'hui, on a abandonné toutes ces pratiques-là. Et vous voyez, à perte de vue, on détruit tout. Parce qu'on veut faire du coton, on veut faire l'higname, et tout ça, ça contribue à exacerber. Donc je crois qu'il faut revenir au reboisement. Le problème qui se pose par rapport à la journée de l'arbre, et moi j'ai toujours dénoncé cela, une journée de l'arbre c'est bien, mais lorsque vous plantez les arbres à Pékin, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de l'entretien, où personne n'est responsable, c'est-à-dire que vous allez planter, mais après, personne n'est responsable du suivi, mais vous repartez dans ces zones-là, on a tout détruit, ou bien on n'a pas protégé. Donc je crois qu'il faut, moi j'ai dit, il faut aller à une évaluation, une évaluation de cette journée de l'arbre. On évalue pour voir toutes les superficies dans lesquelles on avait planté des arbres, on en est où ? Parce qu'on connaît les différents. Chaque année, il y a toujours une commune, il y a toujours un espace. Mais évaluons, voyons pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que, tout simplement, lorsque l'on va sous les feux de la caméra et puis des micros et tout ça, devant tout le monde, on le fait, mais après, qui est responsable du suivi ? C'est ça le problème. Parce que souvent, ça se passe sur les territoires des communes. Mais on ne donne aucun moyen aux communes pour protéger. Est-ce que les ONG n'ont pas par exemple ce rôle-là à jouer ? Non, mais ce n'est pas les ONG qui mettent en oeuvre l'action publique. L'action publique ? L'action publique est mise en oeuvre par l'État. C'est l'action publique qui est mise en oeuvre par l'État. Mais il revient à l'État central d'associer les ONG et de dire, bon, venez nous aider pour qu'on réussisse cette action publique. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que, qu'est-ce que les ONG font ? Les ONG font des actions pilotes pour démontrer aux gouvernants que c'est possible, on peut réussir. Mais après, il revient à l'État, il revient au gouvernant de dire, maintenant, je passe à l'échelle de ces expériences pilotes qui ont été faites. C'est ça le véritable problème. Donc, je pense que, par rapport à la journée-là, aujourd'hui, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on s'arrête pour dire, évaluons tout ce qui a été fait et on va voir, là où ça n'a pas marché, quelles sont les actions qu'il faut mettre à nous et associer davantage les communes. Parce qu'il n'y a pas une journée de lave, c'est sur toujours le territoire d'une commune qu'on va planter. Mais responsabilisons cette commune, les autorités de cette commune-là, donnons les moyens aux autorités pour faire la protection et nous allons, on en va verdir notre... Parce que si un pays fait l'option, moi je dis, faisons le pareil, fait l'option de reboiser, de reboiser comme il le faut, mais on va sentir tout de suite, même en termes de pluviométrie, même en termes de baisse de la température, les gens vont sentir. C'est automatique. Et je souhaite, même dans nos villes, je souhaite que le Paracou, ou Portneau, ou Cotonou, bon, peut-être c'est déjà raté, que même ces nouvelles villes qui émergent, fassent le pari de dit, nous allons verdir notre ville. Une ville comme Boykong, une ville comme, je ne sais pas, Alada ou Ouida. Mais vous allez voir, vous allez voir ce qui va se passer. En termes donc de qualité de vie. En termes de qualité de vie, on verra que les effets seront immédiats. Monsieur Djanto, vous êtes responsable d'ONG sur le terrain, très actif, mais sur le plan de la protection de l'environnement, est-ce qu'on vous sent vraiment ? Je ne sais pas si je vais dire qu'on nous sent, mais je laisse cette appréciation à ceux qui sont autour de nous pour savoir qu'est-ce que nous faisons, surtout les communautés. Mais en tout cas, je suis fier de dire que les ONG, pas seulement Biz, les ONG, ont des résultats formidables de reforestation sur le terrain que tout le monde peut aller voir dans les communes où nous intervenons, c'est-à-dire chacune de ces ONG-là. Et on entend dire que le Sahel se verdit. C'est vrai. Le Sahel se verdit et c'est une réalité. Nous, quand je dis nous, au sud du Bénin, principalement, nous nous considérons tellement chanceux. Bon, prenons pas seulement le sud du Bénin, mais prenons toute la côte de la côte sud de l'Atlantique, du Nigeria jusqu'au Ghana. Nous nous considérons tellement chanceux que nous négligeons notre environnement. Nous détruisons sans tenir compte de l'importance des arbres pour nous. Et on dit souvent, et ça c'est une réalité, que le Bénin est doté de très bons tests. Et pour revenir à ce que disait Alain, tout à l'heure, je crois savoir, et ça je ne l'ai pas en tête, qu'il ait exigé à toute personne exploitant des parcelles un certain nombre de pérennes par état. Il ait exigé un certain nombre d'arbres par état, quelle que soit la culture que tu pratiques. Je dis, je voudrais bien revérifier, mais je crois que c'est bien ça. Donc, nous avons de bons tests qui devraient nous permettre à pratiquer l'agroécologie. Mais, comme on le dit, personne ne s'en émeut. Parce qu'on se dit, écoutez, on voit en face de nous l'océan, on voit nos lacs, on croit que c'est assez suffisant pour nous nourrir, pour nous protéger. Ben, on se fout pas mal de tout ce qui se passe autour de nous. Et on dit, bon, advienne que pourra. Comme on le dit, Dieu va faire. Dieu ne va rien faire si ce n'est pas nous-mêmes. Et je crois que je suis d'accord avec lui qu'il va falloir qu'on s'asseye tous ensemble et qu'on fasse une évaluation de la journée nationale de l'arbre. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Parce que, moi je suis souvent très peiné quand nos collègues des eaux, forêts et chasse disent, ben, on a planté tel, et on a mis en tête tel nombre de plants. Mais je dis, je voudrais bien voir, quand vous dites tel nombre de plants, c'est où ? Et depuis quand ? Ça a donné quoi ? Très souvent, moi je les taquine, je voudrais bien voir. comparé à quand vous allez dans les communes, on peut vous montrer du doigt telle ONG à reforester telle partie, telle ONG qui conserve telle forêt à contribuer à augmenter la superficie de telle forêt. Avec quel moyen ? Avec les moyens d'une ONG. Donc, il appartient vraiment aux décideurs, à ce qu'on s'asseye et qu'on décide vraiment de comment est-ce qu'on va évaluer cette partie et qu'il faut vraiment impliquer tout le monde. Alors, tout ce moment on va bientôt sortir de cette émission, est-il encore possible de sauver la planète ? Oui, il est possible. Et c'est, en fait, c'est l'espérance et l'espoir que nous avons qu'il y a une solution, que c'est encore possible. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est engagé, en fait, dans ce combat-là. Et je crois qu'il faut saluer aujourd'hui tous ceux-là qui s'engagent au prix de leur vie, parfois, au prix de leur vie. Je suis solidaire de tous ceux-là aujourd'hui qui, au G7, vont faire résonner ce message que la planète se meurt et il faut la sauver. Et je crois que ce message aussi doit retentir dans chacun de nos pays. Je suis heureux aujourd'hui que, 10 ans, 15 ans après, quand on a commencé cette lutte-là en tant que jeunes, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une conscience. Il y a une conscience. Il y a une conscience qui commence à naître. Parce que, il ne faut pas attendre les décideurs. il ne faut pas attendre les décideurs. C'est maintenant ou jamais que la jeunesse, parce que c'est quoi ? Ces décideurs, ils sont en fin de cycle. Ils sont en fin de cycle. Et demain, déjà, nous, nous subissons. Mais nos enfants, si nous ne faisons rien, c'est que c'est nos enfants qui vont subir les conséquences. Et c'est en cela que je salue cette jeune suédoise qui, aujourd'hui, va faire retentir encore. Elle est en route pour les Nations Unies pour aller encore passer ce message. Donc, je crois qu'il y a une conscience qui commence à naître. Et il faut encourager cela. Il faut encourager la jeunesse africaine de nos pays africains à véritablement s'engager. Parce que, je pense que, il faut même des petites actions. C'est l'ensemble de ces petites actions qui vont continuer à renverser la tendance. Alors, Mastimé Djondou, est-ce qu'il est encore possible de sauver la planète ? Absolument. Mais il faut se lever maintenant. C'est-à-dire, tout le temps, c'est ce que pointe le rapport du GIEC. C'est possible de renverser les vapeurs, mais il faut agir et agir maintenant. C'est le plus important. Agir maintenant. Mastimé Djondou, merci. Vous êtes directeur exécutif de Bise, ONG, Alain Tosounon, spécialiste au environnement. Merci pour vos éclairages sur ce dernier rapport du GIEC qui met véritablement en exergue la surexploitation des ressources naturelles et surtout de la terre. à chacun et à tous. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission ici et ailleurs consacrée à l'environnement pour cette partie ici. On reviendra forcément pour d'autres aspects, mais en attendant, vos contributions peuvent toutefois participer à davantage éclairer l'opinion publique nationale et internationale. très bientôt sur SICA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...